Est-ce que tous les morts ressusciteront ? C'est une question qui se pose particulièrement si on considère que parmi les morts, certains auront choisi librement l'enfer éternel. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas le feu qu'ils choisissent, on ne choisit pas le feu. C'est quelque chose qui leur plaît, quitte à subir une vie vaine, un feu intérieur d'angoisse, la liberté, la capacité de choisir eux-mêmes le bien et le mal, d'être comme des dieux. Je dirais que saint Augustin résume cela, leur choix à l'amour d'eux-mêmes, poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Donc ceux-là, en tout cas, on pourrait se dire, il ne faut pas qu'ils ressuscitent, ce serait cruel, leur rendre totalement leur être, y compris la possibilité de souffrir dans leur corps. Et bien, l'Écriture répond à cela, en Jean chapitre 5 verset 29. «Voici venir l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de l'homme et sortiront, ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie et ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement. » C'est un repère de la foi, ce qu'on appelle un dogme, que tous les hommes ressusciteront. En fait, si à un moment donné, on a pu croire que la résurrection des damnés était quelque chose de mauvais, une sorte de sanction qui était inutile, que Dieu, qui était miséricordieux, les retournerait au néant et ne les laisserait pas comme ça dans le feu de l'enfer éternellement. C'est parce qu'on ne comprenait pas bien l'enfer. On le comprenait du point de vue du paradis, par les peines qui l'accompagnent et qui sont réelles, qui viennent de somatisation, d'un cœur haineux, d'un cœur orgueilleux. En réalité, afin de parler à tous les hommes et je dirais de stimuler les hommes charnels, et bien le ciel était capable d'employer un langage en montrant le côté inconvénient pour les hommes charnels, à savoir des souffrances terribles et le côté avantage du paradis, à savoir des joies extraordinaires. Mais ça, ce n'est que la mousse, l'effet, la conséquence, en fait la réalité de l'enfer, c'est l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu. Ceux qui choisissent cela, le font face au Christ à l'heure de la mort. Ils méprisent librement ce Christ qui leur est parfaitement manifesté et face à Lucifer, en sachant parfaitement que l'enfer n'est pas la joie, que la vie est vaine, et bien ils choisissent tout de même cette liberté, parce qu'elle est au-dessus de tout et que ce paradis fait d'humilité et d'amour, ils le méprisent profondément. Ce sont donc, entre guillemets, on pourrait dire, comme des démons dans leur âme, des êtres profondément pervers, mais au sens libre, ce ne sont pas des fous, ce sont des hommes déterminés. En conséquence, puisque c'est leur choix libre, Dieu le respecte. En fait, personne n'est mis en enfer par Dieu. Les hommes se mettent eux-mêmes en enfer, et comme ensuite, dans leur perversion, ils réclament la vision béatifique, parce que pour eux, ça les équilibrera, donc comme un bien qu'ils convoitent, Dieu les maudit en leur disant, vous ne l'aurez pas, on a la vision béatifique que par amour. Donc il les ressuscite, il leur rend tout ce qu'il leur avait promis, ce qu'ils veulent, la perfection de leur être, un monde nouveau, adapté à eux, qu'ils possèdent, mais évidemment, dont ils ne profitent pas, puisque leur cœur est sans arrêt centré sur eux-mêmes, sur leur propre méchanceté. Donc ce sont des conséquences de leur perversion, et non pas une punition de Dieu.